Un public un peu turbulent dans les loges feutrées du stade d'Anderlecht. Des enfants, âgés de 5 à 8 ans, en lieu et place des invités prestigieux habituels. L'objectif ? De ré-ancrer le club à Bruxelles parce qu'on a un peu perdu ça au fil des années. Probablement parce qu'on avait trop de succès, beaucoup de succès, mais on a oublié le feeling avec notre communauté directe. Et tout y passe. Tribune d'honneur, vestiaire, la salle des trophées avec cette super coupe d'Europe, remportée deux fois. D'abord contre Liverpool en 76 et en 78 contre le Bayern. Donc ça c'est la vraie coupe ? Ça c'est la vraie coupe contre celle qu'on a remportée contre Liverpool. Et puis, l'apothéose, rencontrer les joueurs. Zenod de Bast joue le jeu avec plaisir. Moi aussi j'ai fait des jours comme ça où j'ai rencontré des joueurs d'équipe première. Donc je sais comment ils se sentent. Pour les enfants, la journée est réussie, même si l'aspect VIP de la visite leur échappe un peu. C'est vrai que c'était aussi grand le stade ? Oui, parce qu'il y avait juste à côté. Je ne connais qu'un joueur d'Anderlecht parce que mon grand-père, il jouait là à Anderlecht. C'est un gardien. Il a arrêté parce qu'il s'est fait casser la jambe. Mais l'idée n'est pas nécessairement d'en faire des footballeurs. Pour Vincent Compagny, l'entraîneur, l'initiative va au-delà. J'espère qu'ils soient inspirés par cet endroit et qu'ils se disent qu'un jour eux aussi seront l'Anderlecht de leur secteur, de leur métier. Un label d'excellence, à l'instar de ce club, 34 fois champion de Belgique et lauréat de 5 Coupes d'Europe.